Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Ton groupe, tu en es où ? Est-ce que les absences de Ferry, Kouyaté, Tamari sont confirmées ? Ferry, Tamari, oui. Kouyaté, il va s'en arriver à tester demain. Est-ce que tu as d'autres absents, hormis Téji, suspendu, Benjamin et Arnaud Nordin ? Non, ils sont tous, Arnaud et un swing. Comment le groupe aborde cette dernière journée de championnat ? Tranquillement. Non, on va aller pour faire un... J'espère qu'on va faire un vrai match, un beau match pour... Pour le dernier... On va jouer devant 35 000 personnes. Si on n'a pas envie de jouer, si on va là-bas pour ne pas me rater. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de montrer un bon visage et de faire un bon match pour essayer de le gagner. Lyon, on espère que Montpellier fasse trébucher Lens. Vous avez un espèce de rôle d'arbitre aussi, Michel, un peu sur cette dernière journée. Oui, arbitre... Déjà pour nous, il faut qu'on montre les joueurs qui vont être alignés sur le terrain. De montrer son performant, tout simplement. Moi, j'attends une bonne attitude de tout le monde et qu'on finisse bien la saison. Justement, tu vas profiter de ce match pour voir certains joueurs qui ont peu joué cette saison. Oui, il y en a qui ne vont peut-être pas démarrer de suite, mais après, il y en a qui vont rentrer. Est-ce que, par exemple, Michel, peut-être dernier match, tu peux nous le dire, mais est-ce que Mahama, qu'on a vu très convaincant sur son entrée, par exemple, est-ce que tu as envie de le titulariser, de le voir sur une durée un peu plus longue ? Possible. Même le dernier match ? Vous verrez demain, on ne va pas dire qui va démarrer, vous verrez demain. Demain, après, demain. En plus, tu vois, tu nous fais un temps. On ne sait pas ce qu'il peut se passer demain. Tu vas retrouver Eli Wahi à Lens. Quel regard tu as sur sa saison, sa première saison loin de Montpellier ? On est content de le revoir. On l'a déjà vu, il est venu nous dire bonjour il n'y a pas longtemps, au mois d'avril, je crois. Non, après, sa saison, franchement, je n'ai pas suivi sa saison. Mais bon, après, nous, c'est un garçon qui est passé par ici, qui était un gentil garçon, qui nous a permis de faire de bonnes saisons aussi. C'est un buteur. Il a mis des buts aussi à Lens cette année, même s'ils ne sont peut-être pas contents qu'il y ait marqué assez pour eux. Je pense que c'est un garçon qui va continuer à marquer des buts. C'est un garçon que tu as lancé aussi, Michel. Est-ce que ça crée un lien particulier avec les jeunes que tu lances comme ça ? Oui, mais sûr que oui. Parce que ça dénote que... On me critique sans la règle, je ne peux pas jouer aux jeunes. Les jeunes, quand ils sont bons, on les met sur le terrain. Quel regard tu portes sur cette équipe de Lens ? Et quels sont les points sur lesquels tu souhaites t'appuyer, justement, pour aller chercher cette victoire dont tu nous parles ? Il faut être bon dans tous les domaines, comme tout le temps. Tous les matchs, il faut bien défendre, il faut bien attaquer. Il faut avoir une bonne tenue du ballon. Il faut être efficace, il faut gagner. Est-ce qu'il y a des points sensibles que tu as déjà repérés ? Ou tu te dis, c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir appuyer encore plus ? Aujourd'hui, les joueurs sont dilettantes. C'est en vacances, parce que, certains. Mais ce que j'attends d'eux, c'est comme l'an dernier. L'an dernier, quand on était à la Reims, on a fait une semaine d'entraînement. Et ma dernière année, en 2021 aussi, pareil. Quand on a joué à Nantes, on a fait une semaine tranquille. On a gagné. C'est ce que j'attends de mon équipe. Surtout qu'en plus, après ce match, ce ne sera pas tout à fait les vacances, parce que j'ai cru comprendre que tu les gardes encore une semaine à l'entraînement, c'est ça ? On les garde jusqu'au 24. Jusqu'au vendredi. C'est plutôt inhabituel, non ? Non, mais il va y avoir cinq semaines de vacances derrière. À part les gars qui vont pour les matchs de la Cannes, pour tous les joueurs qui vont en sélection, ils sont en vacances demain soir. Demain soir, dimanche. Justement, tu parles des sélections. Ce matin, il y a eu l'annonce de la liste de la Suisse avec Béchir et Omerjik pour l'Euro. C'est une liste très élargie. On saura le 7 juin s'il est effectivement retenu. Il y a 32 joueurs, je crois. Voilà, c'est ça. 32 ou même peut-être un peu plus. Mais on saura. Quelle est ta réaction sur cette première sélection pour Béchir ? Non, mais moi, je suis très content qu'il aille. S'il va au champion d'Europe, on est très content pour lui. Il mérite, il a bien travaillé toute la saison. Il a fait une bonne saison avec nous. On est très content qu'il soit en sélection. Tu dirais que ça a été un joueur presque cadre dès sa première saison, Béchir. Est-ce qu'il a dépassé tes attentes presque ? Quand il est arrivé, il n'a pas démarré le championnat avec nous. Il était dans le groupe. Mais il a vite mis dedans. D'abord, il a observé. Et puis après, il a montré ses qualités. Quand j'ai fait appel à lui, il a répondu présent. Il a pratiquement joué tous les matchs. Je ne m'en ai dit ça, si tu n'ai pas. Je ne m'en ai dit qu'il fallait être wel toll. MJust de r酒. Je ne m'en ai dit ce qui t'il m'en a pas. Bien.